... Depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, j'interviens ce soir, ce 10 mars, 8 novembre 2020. En fait, mon thème d'information avec deux éléments. En fait, le premier élément, je vais parler du processus de démocratisation. J'en ai déjà parlé, chers compatriotes guinéens. Il faut en parler. Oui, il faut en parler. C'est très important. Alors, tout de suite dans les détails. Ensuite, le deuxième point de mon thème d'information. Je vais parler, en fait, de cette vidéo que j'ai vue hier sur les réseaux sociaux. Une vidéo, en fait, qui parle de l'arrestation de deux citoyens guinéens entre Conakry et Kindia, deux citoyens civils arrêtés, habillés en tunis militaires. Alors, arrêtés par les forces de l'ordre guinéens. Alors, sur la vidéo, on entend, en fait, c'est une interview. En fait, les deux citoyens sont interrogés. Alors, là, il y a un discours. Le discours de Fabo Kamara. Fabo Kamara, il est le directeur général de la police judiciaire. Je vais revenir sur ce discours, chers compatriotes guinéens, en analyse. Très bien. Le premier point, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai toujours dit que nous sommes dans un processus de démocratisation. Je vais me le rappeler. En fait, un processus, c'est une suite d'opérations, d'événements. Un processus démocratique, une suite d'événements, d'opérations, pouvant nous mener, en fait, nous, les guinéens, nous mener à une situation, une forme de gouvernance dans laquelle on se retrouverait, en fait, disons, dans l'ambiance de l'unité nationale. Une situation de gouvernance dans laquelle, écoutez, on aura, en fait, du respect pour le voisin, le respect pour soi-même, le respect pour le voisin. Une gouvernance dans laquelle on respecterait, en fait, les lois du pays. Ça, c'est très important. La République. On sentirait que nous sommes, effectivement, dans une République démocratique. C'est ça. D'une façon générale, vous comprenez, c'est la guinéen rationnelle. Dans la guinéen rationnelle, écoutez, la chose publique sera gérée rationnellement. Rien ne sera tabou. Tout sera expliqué selon la légalité. Je comprends le guinéen. Très bien. Alors, ça, le processus démocratique doit nous mener là. N'est-ce pas, chère le guinéen ? Alors, mais j'ai tous dit aussi que dans un processus de démocratisation, il ne faut pas s'attendre à un résultat du jour au lendemain. Cela peut prendre du temps. Cela peut prendre du temps. Il y aura des obstacles. Beaucoup d'obstacles. Comme nous les connaissons actuellement, ces obstacles. N'est-ce pas ? Très bien, chère le guinéen. Et aussi, un processus qui ne va pas être facile, surtout quand on a affaire à un pouvoir qui me connaît la morale. N'est-ce pas ? Qui me connaît totalement la morale. Qui ne sait pas la différence entre le bien et le mal. Un pouvoir qui n'est pas lié à l'école de la morale. Non plus à l'école de la politique, chère le combattre guinéen. On a affaire à un tel pouvoir. Notre processus de démocratisation, n'est-ce pas, qui va aboutir, mais en déboulonnant ce pouvoir uniment, ce pouvoir insensible sans cœur, chère le combattre guinéen. Très bien, pour vous dire que ce n'est pas facile. Alors, j'entends certains dire, bon, écoutez, la Cour constitutionnelle guinéenne a, en fait, donné son arrêt, arrêt, en fait, disons, définitif. Alors, on me dit, je reçois des messages, des hypocrites. Nabila Kamara, mais, en fait, repose-toi. Nabila Kamara, mais c'est fini. La Cour constitutionnelle a déjà donné, en fait, le coup final, n'est-ce pas ? C'est fini et passons à autre chose, chère le combattre guinéen. Alors, celle-ci, c'est la parole des hypocrites, chère le combattre guinéen. Comment peut-on accepter qu'un pouvoir ainsi, n'est-ce pas, gouverne la Guinée ? Un pouvoir composé des inhumains, des insensés, des sans-cœurs, n'est-ce pas, des inintelligents, des criminels, n'est-ce pas ? Comment peut-on accepter que ces gens-là gouvernent la Guinée ? N'est-ce pas ? Un pouvoir qui, pour un troisième mandat illégal, massacre son peuple, et qui massacre de façon ciblée une ethnie donnée les peurs. Moi, Nabila Kamara guinéen, comment puis-je accepter une telle situation politique ? Je me battrai jusqu'au bout, chère le combattre guinéen. Jusqu'au bout. Très bien. Alors, ça, c'est une adresse à ces hypocrites qui vont jusqu'à dire, écoutez, c'est le dernier diallo, en fait, ils font semblant qu'ils étaient là pour défendre, effectivement, disons, ce dernier diallo dans ces élections présidentielles. Alors, comme toujours, le Guinéen, quand il y a un obstacle, et voilà, il disparaît, chère le combattre guinéen. Alors, ils disent, bon, écoutez, c'est le dernier diallo qui a trop échoué, c'est le dernier diallo qui est trop faible, c'est le dernier diallo qui n'a pas de stratégie, en fait, il cherche une autre stratégie sur le combattre guinéen. Très bien. Alors, ce que moi, je vais leur dire, c'est le dernier diallo qui est un politicien, un technocrate, c'est le dernier diallo qui est l'idéal d'un parti politique, d'une formation structurée, n'est-ce pas ? D'une formation légale structurée. Et cette formation politique doit arriver au pouvoir. Par la manière légale. N'est-ce pas ? Par la manière légale. À travers les urnes. En présentant son programme politique. C'est le dernier diallo qui ne vient pas au pouvoir par les armes. C'est le dernier diallo qui n'est pas l'idée d'une rébellion. N'est-ce pas ? Voilà. Lui, c'est un politicien, chère le combattre guinéen. Arrivé au pouvoir par la manière la plus légale qui soit. N'est-ce pas, chère le combattre guinéen ? Alors, le problème, c'est quoi ? C'est le dernier diallo qui a, face à lui, son adversaire, c'est un parti politique également, le RPG, qui est au pouvoir. N'est-ce pas ? Mais qui gère ce pouvoir illégalement. Qui a la main sur tous les appareils de l'État. Par exemple, les appareils de l'État. Je peux citer la police. La gendarmerie. En fait, l'armée. Il y a aussi les différents corps, on parle des forces spéciales, il y a les verres rouges. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi la banque, c'est un appareil de l'État. L'administration, c'est un appareil de l'État. Les hôpitaux, c'est un appareil de l'État. N'est-ce pas ? Les écoles, les universités, ce sont des appareils de l'État. Alors, on a un parti politique qui vient au pouvoir, qui fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, mettre la main sur tous ces appareils de l'État. Vous comprenez ? Pour le diriger. Illégalement. Parce qu'il ne le faut pas. Ces appareils-là, n'est-ce pas, doivent être neutres. Neutres. Totalement neutres. Dans, en fait, le combat. En fait, neutres, je veux dire, face au combat entre les partis politiques. N'est-ce pas ? Maintenant, quand on a un parti politique qui vient au pouvoir, qui peut facilement envoyer sa main, Donc, dans la banque, dans la caisse, vous comprenez ? Prendre l'argent du contribuable guinéen pour des fins propres, pour des intérêts personnels. N'est-ce pas ? Ça, ça ne se doit pas. Alors, nous avons, c'est dans le dialogue, cet homme, ce politicien, ce technocrate, qui a son adversaire, qui a la main sur tous ses appareils de l'État, qui fait à l'État une propriété privée. Chers compatriotes guinéens, soyons intelligents. Pensez-vous que là, il n'y a pas une disproportion de force entre cet homme, le politicien, le technocrate ? N'est-ce pas ? Et le RPG, parti au pouvoir, qui utilise tous les appareils de l'État ? Ne pensez-vous pas qu'il y a une disproportion de force ? Et que voulez-vous que Sednan Diallo fasse ? Par exemple, quand son domicile est encerclé par les militaires, la police, tous ces gens, force spéciale, que voulez-vous qu'il fasse ? N'est-ce pas ? Il est parti, donc, comme candidat aux élections présidentielles. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il exige que, en fait, la loi soit appliquée. N'est-ce pas ? Mais que voulez-vous qu'il fasse ? Si Alpha Comte refuse et s'impose par la force, que voulez-vous qu'il fasse ? Qu'il prenne les armes ? Ce n'est pas son rôle, ce compétent guineïa. Ce n'est pas son rôle. Il arrivera au pouvoir légalement, ce compétent guineïa. Je dis bien, ce n'est pas son rôle. Très bien. Alors, je pense que c'est bien compris. Il faut comparer ce qui est comparable. N'est-ce pas ? Qu'on ne dise pas des trucs, des choses, si c'est d'un diallo, et également, ridicule. Ridicule. Il est le seul grand opposant, vous comprenez, je peux dire même seul, qui se bat contre un parti qui utilise les privilèges de l'État. Vous avez vu comment ça s'est passé la campagne, disons, pour les élections présidentielles. Cédane Diallo a pu se rendre en Haute-Guinée pour sa campagne. Il ne l'a pas fait. Et pendant les élections, les délégués de l'UEF-Léchier ont pu se rendre en Haute-Guinée pour sécuriser, disons, les différents bureaux de vote. Non, je comprends qu'il ne l'a pas fait. N'est-ce pas ? Alors, qui voulez-vous qu'il fasse dans un diallo ? Vous demandez de stratégie. Quelle autre stratégie ? Quand ton adversaire ne connaît que la seule stratégie, c'est-à-dire la force, il n'a que les armes. Alpha Condé a fait dix ans au pouvoir, tout ce qu'il a fait, c'est de militariser, se préparer les milices et tout ça. Préparer les milices, former les milices et tout ça pour aujourd'hui. N'est-ce pas ? Mais qui voulez-vous que Cédane Diallo fasse, chère Compte-Guinée ? Qui voulez-vous ? N'est-ce pas ? Alors, s'il vous plaît, soyez intelligents. Soyez intelligents. Cédane Diallo continuera à se battre dans ce sens-là, dans le sens légal, c'est vrai. Alors, il y a eu pas mal d'irrégularités pendant ces élections. N'est-ce pas ? Tout le monde le sait très bien. D'ailleurs, la preuve, Alpha Condé s'est fait déclarer vainqueur de ses élections présidentielles. Alors, qu'avez-vous remarqué ? De l'ambiance, normalement, quand vous gagnez des élections présidentielles, n'est-ce pas ? Il y a de l'ambiance. Vous sortez, vous manifestez, les milices et tout. Ça ne se fait pas. Vous savez pourquoi ? Il y a la honte. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné sur le terrain, très clairement. Aussi, ils savent qu'ils ont fait quelque chose qu'on ne pourra jamais leur pardonner. S'il vous plaît. Les élections finissent. On attend le dépouillement et tout. Alpha Condé envoie sa milice, les éléments de sa milice, massacrer les citoyens de manière ciblée. plus de 30 personnes tuées. Pensez-vous qu'avec tout ça, élections volées, trichées, citoyens massacrés, les peuples massacrés, est-ce facile en ce moment sorti, manifester, dit qu'on a gagné, qu'on a vaincu les élections ? Je pense que non, chers compétences guinéens. Alors que les hypocrites arrêtent leur hypocrisie, chers compétences guinéens. Nous sommes dans un processus démocratique. Nous gagnerons, c'est clair et net. Je dis bien, c'est clair et net. Nous, moi je dis, moi personnellement, vous savez ma position, il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes, mais aussi demander aux forces, disons, aux compatriotes de l'armée guinéenne, également, qui portent, qui ont des armes, effectivement, d'agir pour sauver la Guinée. Parce qu'on a au pouvoir, je dis bien, des inhumains, des criminels. Ça, je vous le dis très clairement, Alpha Condé, il n'a que 82 ans, il a 82 ans, voyez-vous comment il agit, ce compatriote guinéen. Il n'a aucun amour pour la Guinée. Aucun, je dis bien aucun, à 82 ans, vous voulez vous camponner au pouvoir en massacrant les citoyens de manière cible, les compatriotes guinéens. les patrons de l'armée guinéenne. Pouvez-vous prendre vos responsabilités et défendre la Guinée, défendre l'honneur du guinéen ? Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de le faire. Et ce sera fait, chers compatriotes guinéens. Bien, je passe donc au deuxième élément. J'ai suivi une vidéo, une vidéo qui passe depuis hier. Alors, sur la vidéo, en fait, il est question de l'arrestation de deux citoyens civils entre Konakry et Kindia. Alors, deux citoyens arrêtés par les forces de l'ordre à un barrage de contrôle. Alors, ces citoyens sont civils mais habillés en tenue militaire avec un fusil ou des fusils, je ne sais pas, PMAK. Très bien. Alors, comme toujours, dans des situations pareilles, le pouvoir fait pas mal de propagande, disons, autour. N'est-ce pas ? Alors, ces énergies ont été arrêtées, interviewées en même temps. Alors, qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils habillés en tenue militaire ? Où allaient-ils ? N'est-ce pas ? Beaucoup de questions, etc. Alors, il s'est avéré très clairement que ces deux citoyens arrêtés sont effectivement des civils et non militaires. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, de là, Fabo Camara, le directeur général de la, je ne sais pas, direction générale, disons, DPJ, direction, je crois, générale de la politique judiciaire, voilà, alors, qui a fait un discours qui est allé, en fait, si loin, très vite, dans le jugement, avec une logique de raisonnement, en fait, je dirais, irrationnel, chers compatriens. Il conclut tout de suite, vous voyez, ce sont des civils, des civils, en fait, habillés en, qui portent des tenues militaires, avec des armes de guerre. Ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui sèment la terreur dans nos villes, d'accord, qui sèment la terreur dans nos villes, n'est-ce pas, qui font des cambriolages, n'est-ce pas, des vols à main armée, bien sûr, mais il va jusqu'à dire, bon, écoutez, même pendant les manifestations politiques, à Konakry, ce sont ces mêmes gens, qui vont, en fait, tuer les gens, et finalement, accuser, pour pouvoir, pour finalement accuser, en fait, la police, la gendarmerie, ou salir les forces de l'ordre guinéenne, n'est-ce pas, c'est ça, Fabo Kamara dit, n'est-ce pas, ce sont des civils, qui portent, qui ont des uniformes militaires, qui vont, au moment des manifestations, tuer les citoyens, selon Fabo Kamara, et une façon, de salir, en fait, la police, la gendarmerie, les militaires, chez le comité guinéenne, alors, moi, je dis, c'est très facile, de faire de tels jugements, ou, disons, d'apporter de cette logique, de raisonnement irrationnel, n'est-ce pas, alors, ce que moi, je sais, je vais dire à Fabo Kamara, en Guinée, nous savons ça, depuis très longtemps, qu'il y a des cambriolaires, il y a des gangs, il y a des groupes armés, n'est-ce pas, souvent habillés en tenue militaire, soit en complicité avec les militaires, qui leur passent ces tenues-là, ou ces armes, ou bien, ce sont, en fait, ces voleurs, qui, eux-mêmes, se trouvent ces armes, sur le comité guinéenne, et pourquoi ? Pour aller cambrioler, et pourquoi ? Ils vont chercher, en fait, de l'argent, vous comprenez ? Ils vont attaquer une maison, une boutique, c'est pour chercher de l'argent, voler des voitures, etc., etc., ça, c'est leur rôle, n'est-ce pas ? Maintenant, que ces gens-là, dire que ces gens-là, qui se présentent pendant les manifestations, massacrent les citoyens, ça, c'est faux, c'est faux, Fabo Kamara. Pourquoi vont-ils tuer les citoyens des armées, pendant les manifestations ? Pourquoi ? Ce n'est pas, en fait, leur but. Nous savons, effectivement, des civils armés, vous comprenez, souvent complicités avec les militaires, nous le savons déjà, depuis le temps des lances à la comté, n'est-ce pas, qui vont cambrioler, des vols, en fait, à main armée. Vous comprenez ? Ça, nous le savons très bien. Alors, dire maintenant que ce sont ces mêmes citoyens, ces bandits, ces gants, qui vont, pendant les manifestations, massacrer les citoyens, mais pourquoi ? Qui cherchent-ils ? En tuant les jeunes de 3 ans, 6 ans, des jeunes filles de 18 ans, des jeunes de 20 ans, ou des mamans de 50 ans, 40 ans, qui vont-ils avoir dans ça, chers compatriens ? Ce n'est pas vrai. Nous savons une chose, pendant les manifestations, les gens qui massacrent les citoyens des armées, ce sont, en fait, des éléments de la militaire facondée. C'est la police, la gendarmerie, les forces spéciales, les bris rouges. Ce sont eux, chers compatriens. Alors, qu'on ne sait pas de jouer avec notre conscience, chers compatriens. Nous savons tous qu'en Guinée, il y a des bandes, des gangs, qui vont, effectivement, cambrioler, avec des armes, portant des uniformes, bien sûr, mais leur objectif, nous le savons tous bien, ils vont chercher de l'argent, du bien matériel. Dans les manifestations, non, au moment des manifestations, cela qui tue, c'est les éléments d'Alpha Condé, avec des ordres donnés, de tuer, pour intimider les citoyens, pour qu'ils ne sortent plus, pour des manifestations, chers compatriens. Voilà, c'était Nabila et Camara, depuis Bruxelles. Je dis bien, chers compatriens, nous sommes dans un poste de démocratisation, n'est-ce pas ? Nous, nous nous battrons, le patriote guinéen démocrate, nous nous battrons, s'il faut prendre les armes, passer par tous les moyens, Alpha Condé doit quitter. Troisième mandat, il ne faut pas en Guinée. Nous ne pouvons pas accepter, dans la sous-région démocratique, que la Guinée seule, se débrouille dans la dictature, chers compatriens. Sous-titrage Société Radio-Canada